Ah, maintenant nous sommes rendus à l'hôpital Douglas, la galerie Josée Laving, Josée qui est ici aujourd'hui. Alors peut-être on peut regarder la première image. Josée nous a rappelé en 2006 pour dire qu'elle-même souffrait quand elle était plus jeune d'un problème de trouble alimentation et elle était peinte, elle était artiste, elle était photographe, elle était très créative. Puis elle avait des tableaux qu'elle veut faire dans l'hôpital Douglas, le programme de l'alimentation. Et nous autres, on avait rencontré le psychiatre Howard Seiger pour montrer les œuvres. Puis lui, il a dit qu'elle les adorait. Alors on avait installé six toits. Et ça c'est une place, c'est surtout des femmes qui étaient là et c'est une place, c'est pas outpatient, c'est une place où des femmes restent pour une trentaine de jours. Et vraiment content. Je me souviens avec Josée, on était là, puis une fille, elle disait, pourquoi tu fais ça? Pour nous autres, pourquoi te mettre l'étoile ici? Puis Josée a dit pourquoi? À cause d'elle souffrait elle-même et a vaincu cette maladie. Et je pense que la fille avait donné un grand hug comme ça, c'était vraiment un mouvement. Et en voie d'étoile, elles sont superbes et ça a ajouté beaucoup de vie dans cette maison. Josée vient de venir à Sudbury, Ontario. Et maintenant, elle a étudié comme terribute de l'art. À cause de l'art, c'est ça? Enseignons-là. Merci. Oui. Oui, on peut dire ça. Maintenant aussi, une autre chose que Josée avait ajoutée, ça c'est la plaque. Au lieu d'avoir vraiment une plaque biographique, il y avait un peu de choses sur la plaque biographique. Mais sur la plaque qu'on voit ici, c'est marqué « La liberté, avoir une soif terrible d'exister. Parfois le goût est trop fort. Et lorsque le monde s'écroule devant nous, on se batte pour retrouver l'équilibre. Mais notre sensibilité nous bouscule et on lutte contre la vie en devenant esclaves, des fois descendant de la misère. Mais moi, j'ose rêver au soleil, à la tranquillité, à un monde de douceur, de bonheur. Et je souhaite qu'un jour vous puissiez également retrouver, que vous puissiez également retrouver la liberté à l'intérieur de vos corps, têtes et âmes. Ces peintures vous appartiennent maintenant. Elles sont une extension de moi, une réflexion de mes idées, mes sentiments, mon vécu. Et elles vous signalent que je suis là avec vous, vous accompagnant. Alors, c'est vraiment, vraiment super. Félicitations Josée. Comme ça. Oui, et Josée avait écrit ça elle-même, exactement. Merci. Alors, ce serait pas qu'il y a des corridors comme ça dans des institutions, puis vraiment, on voit juste des valeurs, puis d'ajouter quelque chose si ou si beau comme ça. Oui, on sait que ça ajoute beaucoup de vie. Et dans cette, ça c'était une petite scène d'examen. Il y avait une chale aussi. Très bien. Merci Josée. Après, par rapport à Victoria, si on peut regarder la galerie Wendy Simon. Wendy Simon venait d'Angleterre, était née à Angleterre en 1946. Elle est venue à Barbéa des années 60 et étudier à Concordia, ou aussi enseigner à Dawson pendant des années, peut-être 30 ans. Elle faisait beaucoup de lithographie, céréographie, toujours sur papier. Et elle est décédée, elle avait un diagnostic de cancer de foie, puis il est décédé dans un mois. Et elle avait pas d'enfants. Elle avait laissé, elle avait laissé 5 000 ouvres d'art à un collectionneur d'art. Et lui avait, nous avait appelé, puis on avait fait une sélection pour ce projet. Ce projet, on travaillait avec une firme d'architectes, qui s'appelle Barron Architect, Architect Barron. Il était engagé par le Parle Royal Victoria, il a fait une rénovation de cet appartement de radiologie. Et nous autres, on avait fait une trentaine d'œuvres d'art de Wendy Simon. Et aussi, on avait l'idée, pourquoi pas mettre quelque chose de plus sur le mur, d'avoir quelque chose un peu muséaire, on peut dire. Puis on avait, quand l'imagerie maniquaire, encore l'image de l'art, qui était parfait pour le département de radiologie et l'imagerie. On va voir un peu ce qu'est-ce qu'elle fait. C'est encore des choses incroyables. Et avec cet artiste, on avait fait peut-être une centaine d'œuvres d'art. Alors, ça va donner une idée aussi que c'est important, pour nous autres, il faut être commissaire aussi au même temps. Parce que si vous avez une trentaine d'œuvres, il faut que les trentaine d'œuvres soient installées d'une façon que c'est le plus beau possible. Alors, distance, hauteur, encadrement, quelle œuvre à côté de quelle œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on les met sur les planchers, puis on décède. C'est vraiment, la réaction est toujours, toujours bonne. Ça ici, c'est un autre corridor, comme on voit ici, la façon qu'on fait le commissaire. Ça, c'était l'Université Concordia. L'École de Beaux-Arts nous avait appelé, ça fait quatre ans, qu'il y avait un prix qui s'appelait Stanley Mills, le prix Stanley Mills. Depuis 1994, il y avait toujours, toutes les années, il y a une école, dans l'École de Beaux-Arts, il y a trois ou quatre étudiants qui gagnaient le prix Stanley Mills. Et maintenant, depuis, c'était 15 ans plus tard, ils ont dit qu'ils ont centaines d'œuvres d'art de ce prix dans ce stade de Concordia. Puis après avoir lu l'article sur la Fondation, ils ont dit, ben, pourquoi pas vous donner, on va vous donner des œuvres d'art. Puis ça, c'est vraiment des choses contemporaines, comme on va voir, parce que c'est des étudiants. Ça, c'est une œuvre de Juliana Estania Killer. Alors, on était vraiment contentes d'avoir de l'art contemporain. Maintenant, on voit beaucoup, beaucoup plus de l'art contemporain qui nous a offré. Et je sais qu'on a eu beaucoup, beaucoup de réactions de cette galerie. Ça ici, on avait marqué cette bilingue. On voit juste « Selections » de Stanley Mills Purchase Price Collection. Ça, c'est des lettrages qu'on va mettre directement sur le mur, directement sur le mur. Ça, c'est une œuvre de Anne-Marie Bourgeois. Alors, c'est ça, c'est Merlin Ischatsky, Zoe Crane. C'est tout encore des étudiants qui avaient gagné cette prix. Mais quand même, malheureusement, l'université n'avait pas assez de place pour l'opposé. Alors, il était très, l'université était très contente de voir ça. Et aussi, tout le monde qui travaille dans l'hôpital a eu une bonne réaction. Parce qu'imagine, tu travailles dans un hôpital, puis c'est stressante. C'est toujours bon de voir quelque chose. Ça, c'est des photos de Anne-René Rott. Des photos spectaculaires. Et c'est ça, pas seulement des employés, mais tout le monde qui les voyait. Ça, c'était fun, parce que la réaction quand on avait posé sur le mur, il y a le monde qui disait, oh, c'est Nancy Reagan et Ronald Reagan. Et on a dit, oh, c'est Roy Rogers et Dale Evans, je pense. Puis, on avait averti tous les étudiants que maintenant leurs entrepreneurs étaient sur le mur. Puis, c'est Michael Farnan, c'est son nom. Puis, il a dit qu'il était très content que cette tableau n'était pas cachée.